Sous une drache abondante, les Bruxelles Black Angels retrouvaient vendredi soir le chemin des terrains. Un de leurs derniers entraînements avant la reprise du championnat qui s'annonce très intéressant. Double champion en titre, les Bruxellois sont définitivement l'équipe à abattre cette année. Tout le monde veut battre les Black Angels. Je pense que les autres équipes se foutent de battre une telle équipe et une telle autre. Les Black Angels c'est l'équipe à battre tout simplement. Je pense qu'eux ont vraiment envie de nous mettre une défaite. D'ailleurs, le club Andorlechtua organise cette année la finale du championnat, le Belgian Bowl. Une pression supplémentaire mais positive selon le coach. Pour nous, c'est une grande nouvelle et c'est la première fois qu'on va faire ça. On a une pression parce qu'il faut faire ça correctement. Les autres années, ça a été très bien fait par les shotguns. On veut absolument faire aussi bien qu'eux, voire même mieux qu'eux. Le football américain est un sport de contact assez impressionnant mais qui ne doit pas être résumé seulement à la violence de ses chocs. Il ne faut pas s'arrêter là, il y a des blessures dans chaque sport. Le football américain n'est pas un sport de brut, c'est un sport très tactique, très technique. Il faut quand même beaucoup réfléchir avec sa tête. Ce n'est pas que des chocs et c'est la technique qui prime sur la puissance en général. Les Black Angels sont bien décidés à remporter un troisième titre consécutif. Tout cela se jouera dès le premier match de championnat face au Monarque de Liège ce dimanche 17 février.